J'ai sorti le gombo du congélateur et j'ai mis au frigo pour que ça se dégivre tout doucement. Mais après 12 heures de temps au frigo, c'était toujours dur. Pourtant, j'ai mis le réveil dans la nuit pour venir le sortir. J'essaye donc de le casser avec la fourchette et le mettre dans de l'eau. Le temps pour moi d'apprêter tout ce qu'il faut pour la sauce gombo, ce sera prêt à aller dans la mammite. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nathalie, maman de deux adorables petites filles. Je vis en Afrique et je vous partage des vidéos de motivation, ménage, cuisine, astuces, organisation, vie de maman. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, ensemble, nous allons faire la sauce gombo avec le couscous maïs. Mais l'object de la vidéo, c'est de le faire avec mes enfants. Partager ses instants avec les enfants, leur apprendre à faire de la cuisine parce que ce sont des filles. Et même si ce sont des garçons, la cuisine n'est pas réservée qu'aux filles ou qu'à la femmes. Donc, dans cette vidéo, je vais faire tout avec ma fille aînée. La plus petite sera à côté, en train de bavarder, en train de chanter. Mais au moins, elle aurait participé. J'ai sorti du frigo tout ce qu'il me faut pour faire cette sauce avec ma fille. Ce sera poireau, tomate, oignon, piment, un peu de céleri, les crevettes, l'ail. Et je vais venir tout découper avec ma fille. Malheureusement, pendant qu'on découpait la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu la vidéo. Vu que je filme avec mon téléphone et mon téléphone est cassé, les enfants ont bousculé le tripied. Une fois, ça s'est cassé et je n'ai pas retrouvé les vidéos. On a terminé donc de couper et je vous montre que j'avais déjà fait le couscous maïs. J'avais déjà tourné le couscous. On va juste faire la sauce. Je mets la mammite au feu. Bien évidemment assistée par ma fille. Elle va venir mettre de l'huile dans la mammite. Et je serai à côté pour qu'elle ne verse pas toute ma bouteille d'huile dans la mammite. Ensemble, on va mettre les condiments dans la mammite. Suivant l'ordre que j'aime bien, je mets d'abord les oignons et la tomate. Je lui montre tout ça. En fait, je lui montre des petits trucs que je fais pour qu'elle puisse commencer à apprendre. J'ai vraiment l'intention de la rendre autonome très tôt. Déjà que maintenant, elle se lave seule, elle s'habille seule. Elle se met les chaussures seule. Elle range la chambre. Elle peut ranger toute la maison. Mettre de l'ordre au moins là, elle s'est déjà fait. Les assiettes aussi, elle lave, mais pas tout. Parce que je ne veux pas qu'elle me casse les plats. Je la laisse souvent laver les assiettes quand c'est petit. Et là maintenant, je suis en train de lui montrer comment cuisiner. Et je le fais avec elle régulièrement. On a mis les condiments ensemble. Elle a versé le poisson qu'on avait trempé. C'était le poisson fumé. Elle est en train de tourner. Et je lui montre la quantité d'eau qu'il faut mettre. Ensuite, elle est partie prendre le sel. Je suis venue vérifier pour qu'elle ne me garde pas la nourriture avec le sel. Donc, on a mis le sel. On a fermé pour laisser bouillir tranquillement. Elle était très contente de le faire. A tout moment, elle venait ouvrir la mammite pour tourner. Je lui ai dit non, quand on ferme, il faut laisser bouillir. Elle vient, elle tourner, elle goûte. Elle est trop contente de faire la maman quoi. Après, elle m'a dit que le sel ne suffisait pas. Moi-même, j'ai goûté. J'ai vu que ça ne suffisait pas. J'étais vraiment contente qu'elle puisse le savoir. Donc, j'ai ajouté le sel. On avait écrasé le piment. Tout ce qu'on avait apprêté, on a filmé. Mais on a perdu cette partie de la vidéo. C'est vraiment compliqué de filmer avec le téléphone qui commence déjà à planter. Je perds des portions de vidéo tout le temps. Là, on va mettre notre gombo qui est quand même bien dégivré. Même si c'est encore dur. Du coup, je n'ai pas la possibilité de bien battre le gombo avant de mettre dans la mammite. Ma maman m'a montré qu'il faut toujours battre le gombo avant de verser dans la mammite. Là, c'était congélé et pas bien dégivré. J'ai juste versé dans la mammite comme ça. Mais ça ne m'a causé aucun problème. Ça a cuit normalement. Pendant que le gombo est en train de cuit, toujours avec ma fille, on va débarrasser. Cependant, la plus petite est à côté. En train de bavader, en train de chanter. Et puis, quand il y a des petites choses à arranger, je lui donnais range. Sauf qu'elle n'était pas trop dans la caméra. Et j'ai montré à ma fille qu'il faut faire le ménage. Qu'il faut travailler. Etant dans la joie. Etant content. Etant pour que ce ne soit pas comme une corvée. Quand je lui dis débarrasse, ne toi fais ceci. Parfois, je mets la musique. Elle le fait dans la joie. Et du coup, même quand il n'y a pas la musique, elle le fait en chantant. Parfois, même en dansant comme je le fais. Il est important pour moi qu'elle sache qu'on doit faire le ménage. Que mes enfants sachent qu'on doit faire le ménage. On doit prendre soin de sa maison. On doit être ordonné. On doit être propre. On doit faire des choses comme maman. Et en plus, même quand on ne prend pas le temps pour leur montrer, quand on fait des choses, ils apprennent. On est souvent surpris de les voir faire comme nous. Juste en regardant, ces enfants sont très, très intelligents. Après avoir débarrassé, pendant que je serai en train de laver tout ce qu'on a sali comme ustensiles, elle va être en train de regarder la mamie tourner, même sans que je ne demande. C'était un moment de partage, un moment d'échange, un moment de transmission, de savoir-faire. Moi, j'ai grandi en ayant la culture de l'effort. On m'a transmis cette culture de l'effort. Le travail bien fait. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et c'est ce que je veux aussi transmettre à mes enfants. Elle a bossé jusqu'à aller se faire un gobelet d'eau. Avoir des enfants rapidement autonomes, ça nous décharge aussi de certaines tâches. C'est vrai qu'on ne va pas directement transférer notre rôle sur nos enfants. Mais il est important que nos enfants sachent faire des choses parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir un malaise, on se retrouve aux urgences. On peut être appelé à aller faire un travail à l'extérieur pour gagner de l'argent. Deux ou trois jours, il faut que nos enfants, s'ils ont 12, 13, 14 ans, puissent assister leur papa sur beaucoup de choses. J'ai constaté qu'elle faisait même des folies sur la sauce. Là, j'ai coupé certains endroits, vu que j'avais le dos tourné. Elle venait tourner le gombo, soulever le gombo, taper. Presque jouer quoi. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, j'ai terminé de laver les acides qu'on avait utilisées. J'ai nettoyé l'eau que j'avais versée. La seule chose que je n'ai pas lavé, c'est la mamie dans laquelle j'ai tourné le couscous. J'ai gardé ça pour le lendemain quoi. J'avais déjà faim. Bon, là, je vous montre ma sauce gombo. Elle est déjà prête. Je vais servir. Je vais enlever les couscous de thé mousse. Que ce soit là, j'étais seulement avec les enfants. Mon mari n'était pas là. Donc, j'ai juste servi pour les enfants et moi. Je vais donc venir découper pour ma plus petite pour que ce soit facile pour elle de manger. Ensuite, elles vont se laver les mains et on ira à table. Désolée pour tous les bruits qu'il y a eu dans cette vidéo. C'est la première fois que je fais un off en journée avec les enfants qui sont dans la maison. Même si elles sont dans une autre pièce, les bruits, il y en a toujours. La maison n'est pas insonorisée. Donc, voilà. Quand les enfants ne participent pas, c'est facile pour eux de faire le désordre dans la maison. C'est facile pour eux de tout déranger et après, vous allez arriver pour tout ranger tout seul. Par contre, quand ils savent qu'ils doivent ranger après, leur niveau de désordre est quand même réduit. Même s'ils font le désordre n'importe comment, après, ils vont participer. Du coup, vous, ça vous facilite la vie, ça vous réduit la tâche et la maison peut rester propre et rangée pendant longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire si vous faites déjà participer vos enfants jusqu'à la cuisine. Je sais que le ménage, beaucoup de mamans commencent tôt à leur dire essuie, débarrasse. Mais dites-moi si vos filles, vous les amenez déjà à la cuisine avant même qu'elles n'aient l'âge de 8 ans. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!